Dans la matinée du mardi 18 août 2020, des coups de sommation surgirent du camp militaire Sunjata Keïta de Kati, situé à 15 km de Bamako, la capitale du Mali. Un groupe de soldats, ultérieurement dénommé Comité National pour le Salut du Peuple, dit CNSP, prend en possession de la base militaire. Dans cette même journée, le Premier ministre Boubou Sissé demande un dialogue avec les mutants. La mutinerie est menée dans un premier temps par les officiers Malik Djaou et Sadio Kamara. Au début de la mutinerie, le journaliste Olivier Dubois, correspondant de Libération au Mali, se rend sous la base pour la couvrir. Mais il y est insulté, frappé et menacé avec une arme à feu et jeté à terre sans être blessé. Par la suite, dans la journée, le groupe de militaires se dirige à Bamako. Acclamés par les manifestants, ils arrêtent le président Ibrahim Boubacar Keïta ainsi que son Premier ministre, le docteur Boubou Sissé, tous les deux dans la résidence présidentielle vers 16h30. Par la suite, mes 보� Les responsables politiques et des membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de la Défense, de la Sécurité, le chef d'état-major, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que des généraux d'armée, sont tous arrêtés dans la foulée. Des tirs en l'air sont entendus, mais pas d'affrontements ni de blessés lors des arrestations. En apprenant la nouvelle, les manifestants incendient le cabinet d'avocats du ministre de la Justice, Kasum Tapo. Durant l'arrestation de Sissé, des documents et un climatiseur sont volés à son domicile. D'autres manifestants entrent dans la maison du député et fils du président Karim Boubacar Keïta pour voler les meubles. Dans son coffre-fort, de l'argent liquide, des champagnes et des tonnes de sacs de ciment, volés selon eux avec de l'argent public. Proche de là, d'autres profitent du putsch pour entrer dans le jardin d'Ibeka et pour ouvrir sa piscine au grand public aux habitants du quartier de Sébén Koro. Le porte-parole du M5 RFP approuve l'arrestation d'Ibrahim Boubacar Keïta en disant que ce n'est pas un coup d'état militaire, mais une insurrection populaire. La nuit suivant son arrestation, le président de la République détenu par l'armée dans un camp militaire proche de Boumaco annonce la dissolution du gouvernement et du Parlement et sa démission de ses fonctions de chef de l'État. Tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ses longues années, de la chaleur de son affection, nous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaitées, chacun dans ce pays le sait, que Dieu nous sauve. Merci. Dès le 18 août, la CDAO appelle à l'arrêt de la mutinerie et s'oppose à tout coup d'État. La mutinerie est condamnée dans des termes similaires par l'Union africaine, la France et les États-Unis. Tous les pays de la CDAO ferment leurs frontières avec le Mali et suspendent leurs échanges financiers et commerciaux avec le pays. La CDAO annonce aussi la suspension du pays de ses rangs et appelle à la libération des personnalités arrêtées. Le 19 août, la jante annonce un couvre-feu de 21h à 5h, ainsi que la fermeture interne des frontières, mais décide de les rouvrir le 21 août. Les militaires annoncent la création du Comité national pour le salut du peuple et le colonel Assimi Goïta annonce être à la tête de ce comité, peu de temps après avoir fait une annonce télévisée. Les forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire d'assurer la continuité de l'État et des services publics. La frontière de ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile, conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jetera les bases des Mali nouveaux. Le 20 août, l'organisation envoie une délégation en Mali et réclame l'établissement du président des missionnaires. Le président et son premier ministre et les autres sont restés dans le camp militaire de Kati pendant un bon moment, avant d'être libérés par la suite. Le général Moussa Djavara, un élément très important dans le régime de l'ancien président Ibeka, a réussi à quitter le pays très tôt, dans la matinée du jour du Pouche, ainsi que Karim Keïta également. A l'heure d'aujourd'hui, le général Moussa Djavara est actuellement en résidence surveillée au Mali, mais Karim Keïta, lui, est toujours recherché par les autorités du Mali. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié de toute nouvelle information. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner pour plus de contenu. Sous-titrage ST' 501